salut allez c'est CAB je vous fais une petite vidéo récapitulatif pour résumer un petit peu ce qui s'est passé sur ma vidéo de rbr qui était nommé rbr pro à la base alors je vais essayer de rectifier certaines choses qui ont été dites déjà les gars attention comment vous dites les choses je vire personne de la chaîne j'enlève jamais ou que très très rarement les commentaires il ya des façons de dire les choses certains m'ont dit change ta vignette change ton titre les gars c'est ma chaîne que je donne que je dise des erreurs ça peut arriver c'est la façon dont tu présentes les choses je vais pas démonter jeu si j'ai fait une petite erreur comme je l'ai dit comme je dis toujours je suis pas un spécialiste rallye et de deux s'il ya des erreurs vous les dit dans les commentaires c'est pas que ma petite chaîne que je vais avoir une influence sur les joueurs notamment concernant richard burns rallye donc effectivement je vais vous mettre en incruste le launcher et le plugin que j'utilise voilà donc c'est bien le rs launcher que je regarde donc le rbr rs launcher c'est un plugin de rbr il y en a d'autres de ce que j'ai compris il ya des polonais et des italiens enfin bref il ya plusieurs plugins vous voyez si je me suis trompé je vous laisse je me suis trompé je vous laisse l'occasion de voir un peu que les autres peuvent se tromper également désolé je fais un petit peu cette vidéo là on va tout de suite en parler pendant que je fais un petit une petite spéciale ce sera plus simple allez je suis donc sur la page de présentation vous voyez un rallye fans.hu donc on va aller se faire un practice puisque davantage ce qu'on peut choisir il ya énormément de spéciales ça je l'avais dit effectivement ça c'est vrai énormément de véhicules également donc on va partir sur celui là avec la forte fiesta rallye 2 hop allez c'est parti on va essayer de rouler de commenter un petit peu pour vous expliquer un petit peu tout ce qui a été dit dans la précédente vidéo ouais je sais c'est pas comme ça les gars ont tombé dessus d'entrée mais avec les commandes que j'ai actuellement sur rbr je peux pas faire mieux bref alors on va revenir sur la pseudo polémique qui a eu sur ma vidéo comme quoi les fanboys de rbr me sont tombés dessus ils sont tombés dessus parce que j'ai dit quelques erreurs notamment que le jeu jeu j'étais en train de rouler c'était pas rbr pro que herbert pro était payant que si que là et comme quoi ça pouvait porter préjudice à rbr et à sa communauté qui fait un excellent boulot alors je le dis dans la vidéo je suis encore me répéter j'ai l'impression de faire que ça ma vidéo n'était pas à charge je ne suis pas pro rallye donc du coup voilà donc je m'excuse voilà je fais de la merde avec vos conneries je m'excuse envers la communauté rbr si j'ai pu donner de mauvaises informations et si j'ai pu comment dirais-je malheureusement donner un mauvais aspect de ce jeu mais ceux qui roulent sur wrc je pense pas qu'ils vont aller là dessus je voulais juste mettre en lumière les deux différences les deux les deux jeux pour avoir des différences on m'a dit c'est pas comparable dans ta raison un jeu de rallye un jeu de rallye c'est pas comparable papa c'est quand même pénible à toute cette toxicité qu'on peut avoir sous prétexte qu'on met en lumière des défauts de certains jeux surtout ce qui me fait rire surtout quand on dit que c'est pas compliqué de l'installer bah non 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 c'est pas compliqué de raison encore là j'ai un plugin d'installer pour faire fonctionner la boîte en h et elle faisait tout bon avec le passage de vitesse en séquentiel quand je passais la 2 de la 2 et que je passais vitesse a passé à la 4 maintenant tu as raison c'est pas fait vous croyez que tout le monde maîtrise l'informatique pour oublier qu'il y en a beaucoup et j'en fais partie ont pas commencé avec un pc à 10000 euros dans les mains beaucoup viennent de la console ne connaissent quasiment rien en pc et ils sont pas très bons l'informatique et surtout aussi n'ont pas envie de s'embêter avec ça donc voilà en fait j'ai envie de dire c'est faux quoi c'est bon allez on va essayer de la prendre ça là oulala j'ai failli me planter forcément je la connais pas et franchement elle est belle très honnêtement je la trouve jolie texture du du tarmac c'est vraiment bien fait oulala dérive alors ici tu sens que le train avant est un peu délesté j'ai pas de doute à croire que c'est mieux fait que comportement des voitures est mieux fait sur herbert ça c'est pas doute vous voyez je fais attention maintenant je dis plus herbert pro comme quoi les critiques ça marche mais dans les critiques que j'ai eu vous voyez les différences de tarmac c'est super bien fait je trouve que graphiquement mais ou putain en délire comme ceci à l'année qui critique la physique d'un jeu les trois quarts et même peut-être plus un jeu peut-être en dessous des vérités les trois quarts aux jeunes plantés ont jamais mis le cul dans une manière de course donc ça ça fait doucement sourire après quand on me dit les graphismes c'est pas important voilà ça comme sur l'important en ce moment je sais pas en 2024 bientôt mais là j'avoue c'est quand même super joli alors attention ce que je vous montre c'est pas ce qui est c'est pas comme ça partout et ben était patron ça va encore terminé enfin grand voilà principal c'est de s'amuser les gars franchement arrêtez vous prendre la tête il ya bien d'autres problèmes donc encore une fois désolé pour ce que j'ai pu dire comme merde ou comme mal aiguillé certaines personnes en tout cas voilà et comme quoi je suis pas si mauvais que ça je vous mettrai le lien de personnes qui m'avait critiqué assez ouvertement à ce niveau là pour que vous ayez les bonnes informations allez jouer ça dessus je vous dis une prochaine tous